Comment est-ce qu'il faut territorialiser le plan de relance ? Notre réponse à cette question, c'est qu'il faut territorialiser le plan de relance, à savoir établir dans chaque collectivité ultramarine le projet de société et le discuter avec l'ensemble des partenaires, à savoir le représentant de l'État, le représentant des collectivités locales, la société civile organisée et les maires. Et donc, à partir de ce projet, en déduire quelles sont les différentes mesures de politique publique qu'il faut mener et comment articuler ces différentes mesures de politique publique entre les différents plans, c'est-à-dire les anciens plans, les nouveaux plans de relance. Et nous pensons que c'est à cette condition, et uniquement à cette condition, que ces différents plans pourront être efficients, c'est-à-dire apporter à ces territoires, qui sont tous différents, les réponses prioritaires dont ils ont besoin pour pouvoir faire face à la transition démographique, à la transition écologique, à la transition numérique, et devenir ainsi des laboratoires, des territoires pionniers du développement durable, de la défense de la biodiversité, de la résilience par rapport au changement climatique. Les collectivités locales en Outre-mer ont pour certaines des situations financières absolument catastrophiques, qui sont dues au fait qu'elles ont des missions qui sont énormes, compte tenu du contexte. Je pense plus particulièrement aux communes de Mayotte et de la Guyane, qui doivent construire des écoles tous les trois mois, qui doivent aussi, alors là c'est le cas de toutes les communes, de tous les Outre-mer, qui ont la mission de résoudre les problèmes d'alimentation en eau, de traitement des déchets, d'assainissement, et donc qui supposent des investissements colossaux. Et c'est la raison pour laquelle nous préconisons qu'une mise à plat soit faite pour toutes ces collectivités, de l'état des ressources qui leur sont affectées, de façon à ce que ces ressources soient à la hauteur des missions qu'on leur a confiées, et qu'ensuite, il puisse y avoir à l'échelle locale, la définition des plans, qui intègre à la fois les notions de normes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut appliquer, et puis la dimension ingénierie, c'est-à-dire comment trouver les bons experts pour effectivement adopter les solutions qui soient à la fois les plus écologiques, les plus efficientes sur le plan économique, mais aussi qui soient les moins budgétivores. Et en la matière, nous estimons que nous avons besoin à la fois d'expertises venues de l'Hexagone, de métropole, mais aussi qu'il faut tenir compte des expertises qui existent sur place dans les territoires, et qui sont notamment liées à de l'expérience de terrain acquise au fil des générations, avec des solutions beaucoup plus écologiques, beaucoup moins coûteuses, et finalement beaucoup plus efficientes, qui résultent de l'application des savoirs traditionnels. Voilà, donc nous plaidons pour qu'il y ait cette combinaison, parce qu'en fait, on a la preuve qu'on peut faire mieux, avec moins d'argent, à condition de travailler à l'échelle locale, en association avec tous les partenaires. Un plan de relance, pour qu'il soit efficace, au-delà de lever les obstacles tels qu'on les a vus, il faut aussi qu'il concerne l'ensemble de la société, et l'ensemble des parties prenantes. Donc, il y a une partie sur les collectivités territoriales, que nous avons vues, mais ce plan ne sera efficace que s'il a un impact réel sur un certain nombre de composantes. C'est d'abord les entreprises, et au-delà de la relance de la commande publique, c'est tout ce qui va devoir être mis en œuvre pour les accompagner dans cette période de crise qui dure et sur laquelle il va falloir avancer un petit peu plus, et c'est surtout l'accompagnement de cette fin de crise et de la sortie des mesures telles qu'elles ont été prises. Le PGE, dans les garanties par l'État, a été une solution intéressante sur laquelle un certain nombre d'entreprises au niveau ultramarins ont souscrit, mais la sortie de ce PGE ne pourra se faire simplement, indépendamment des remesures des impôts sur le gouvernement, sans un accompagnement. C'est des mesures de haut de bilan, les accompagner pour reconstituer leur support, et c'est aussi des mesures qui vont devoir être trouvées secteur par secteur et type d'entreprise par type d'entreprise pour trouver des solutions un peu plus pérennes et peut-être annuler une certaine partie du PGE. Ce sera notamment le cas pour les entreprises individuelles qui auront un peu de difficultés, pour les entreprises de l'ESS très liées aux subventions et qui ne pourront pas les étaler dans le temps, et pour un certain nombre de secteurs très impactés. Il est aussi important pour nous que ce plan de relance bénéficie aux salariés de ces entreprises. Ces salariés qui ont été en chômage partiel et avec des solutions, notamment dans les collectivités d'outre-mer et en Polynésie, pas de même niveau que ce qui s'est passé sur le reste du territoire national, et qui doivent, par des plans massifs de formation, être préparés dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et de compétences territoriales aux évolutions futures. Et puis, c'est aussi toute une position à avoir vis-à-vis des publics les plus fragiles qui sont aujourd'hui dans des territoires très soumis à des problèmes de pauvreté, à des problèmes de revenus très faibles qui doivent être accompagnés pour eux aussi ne pas être laissés pour compte de ce plan de relance. C'est dans ce cadre que nous faisons un certain nombre de préconisations très claires. Concernant les entreprises, je vous l'ai dit, c'est une combinaison de mesures. Concernant le plan de relance vis-à-vis des salariés, c'est une politique ambitieuse de formation professionnelle pour répondre aux besoins et avoir une politique de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences. Des mesures concernant la gestion et la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté qu'il faudra décliner dans l'ensemble de nos collectivités ultramarines, notamment en direction des jeunes, des familles. Et c'est enfin pour aller plus loin et inclure l'ensemble de la société, des mesures en faveur des jeunes, notamment des plus jeunes, par un plan massif de construction d'écoles et de formation d'enseignants pour leur donner les moyens de s'inscrire dans ce que nous voulons voir comme objectif du plan, c'est-à-dire renforcer les atouts de nos collectivités ultramarines. Les territoires d'outre-mer sont surtout des terres d'opportunité par la diversité de leur richesse culturelle et naturelle. Et durant toutes ces auditions, nos interlocuteurs ont émis le vœu que nos collectivités deviennent des laboratoires de la résilience face aux grandes transitions, démographiques, écologiques, numériques. Il conviendra en conséquence que les plans et contrats de relance territorialisés de chaque collectivité comportent un volet identifiant des filières d'excellence. Des filières d'excellence dans le secteur des énergies renouvelables, du numérique, de la silver economy, de l'économie verte et bleue, du tourisme, pour lesquels devront être simultanément engagés efforts de recherche, programmes de formation professionnelle adaptés, innovants, aident à l'investissement pour faire de chaque collectivité un territoire pionnier du développement durable. La filière du tourisme est déjà et doit rester pour les économies ultramarines l'une des filières les plus porteuses en termes d'emplois directs et indirects, mais en termes également de ressources d'exportation, de services. Cette crise que nous vivons actuellement peut ainsi être une opportunité pour favoriser encore le développement de tourisme plus qualitatif et durable en Outre-mer. La rénovation du modèle touristique peut notamment passer par la diversification des modes d'hébergement parce que nous devons aujourd'hui substituer à une offre composée majoritairement d'hôtels bannières de capacités importantes. Une offre de petite hôtellerie classée de haut de gamme à l'instar des écolodges et d'hôtellerie familiale tournée vers la découverte de la nature et de la culture locale est fortement pourvoyeuse en emplois locaux. Dans le domaine de l'économie plus touristique, il s'agira de limiter drastiquement les croisières de grande capacité. Peu pourvoyeuse d'emplois locaux pour privilégier des croisières à taille humaine. Et pour construire un tourisme plus durable, l'objectif ne doit plus être de rechercher à optimiser le nombre de touristes mais le nombre de nuitées hôtelières à forte valeur ajoutée. Il est important aujourd'hui que nous ayons des emplois valorisants et correctement rémunérés. L'environnement naturel constitue un facteur d'attraction touristique. La préservation de la biodiversité doit donc être un axe majeur de développement du secteur touristique. Il est nécessaire de soutenir des projets d'éco-rénovation d'hôtels par exemple. Il est aussi nécessaire pour nos acteurs du tourisme d'aller vers une labellisation verte et éco-responsable. Mais la condition indispensable à l'épanouissement de toutes ces filières dont nous avons parlé dans cet avis, c'est aussi la réussite dans les territoires de la transition numérique. Parce que le numérique est un levier de développement économique important pour les Outre-mer puisque nos entreprises ultramarines aujourd'hui enregistrent des retards dans la numérisation de leur activité mais également au niveau de leur digitalisation et tout ça est encore nettement insuffisant. Donc les ressources humaines formées au numérique elles restent encore vraiment trop limitées en Outre-mer. L'écosystème commence à se structurer et la labellisation French Tech décernée à deux territoires ultramarins en 2019 renforce leur notoriété. Il faut aussi rappeler que deux hubs territoriaux pour une inclusion numérique ont été labellisés en 2019 aux Antilles Guyane et dans l'océan Indien. Il est important de souligner aussi que les Outre-mer comptent une dizaine d'incubateurs de start-up qui accompagnent les porteurs de projets innovants. Il faut rappeler que le CESE préconise tout comme le livre bleu des Outre-mer et bien d'investir davantage dans l'innovation numérique puisque le numérique doit être placé au cœur des stratégies de croissance économique.